Musique Ce sont des libéralités qui sont très importantes pour nos actions sur le terrain, ça nous permet de pérenniser nos programmes. L'ELEG représente pour les associations et les fondations une part tout à fait importante de leurs ressources financières privées. Pour les fondations, il s'agit de 40% de ces ressources et pour les associations, 20%, avec une moyenne de 30. Musique Alors pour bien faire un LEG, je pense qu'il est indispensable d'avoir recours au conseil d'un notaire. La principale difficulté qu'on peut rencontrer à l'occasion d'un LEG au profit d'une association, c'est dans la rédaction même du LEG. La grande raison principale, et ils l'ont évoquée largement, c'est le fait que souvent des testaments sont faits en dehors de leur présence. Musique Bon, c'est toujours difficile pour des petites associations au début, mais je pense qu'avec le temps, les associations font les efforts nécessaires et les notaires aussi. Ces difficultés sont en train de s'estomper doucement, puisque les associations et les fondations ont compris qu'il fallait qu'ils aidaient des professionnels pour gérer les LEG, et qu'ils sont en relation beaucoup plus étroite avec les notaires qu'auparavant. Musique Le support indispensable, je pense que c'est le guide des dons et LEG. Ce guide-là est, je pense, le vademecum du notaire et de l'association pour les dons et LEG. A l'avenir, je crois qu'il faut continuer, c'est-à-dire qu'il nous faudra clairement remettre à jour notre guide des libéralités, le mettre à jour régulièrement. Musique Le premier problème, c'est un manque de communication entre les associations et les notaires. Je crois qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect d'information sur le plan juridique. Je crois que là, le notaire, effectivement, peut expliquer comment fonctionnent les donations, qu'elles sont dans la masse de son patrimoine, ce que l'on peut donner, comment donner et à quelle fiscalité. C'est donc un point important. Et après, il y a tout le travail des associations sur leur action, l'efficacité des dons par rapport à leur action, les besoins et leurs prospectives. Musique Le rôle du notaire, c'est avant tout un rôle de conseiller. Également, il va apporter une expertise juridique, surtout pour certaines associations qui n'ont pas les ressources et l'expérience en interne. Ce qui est très important, c'est tout le travail en amont, c'est effectivement que la personne, que les gens osent pousser la porte d'une multitude d'études de notaires qu'il y a dans toute la France et dans chaque canton pour avoir le bon conseil. Musique On ne les connaît pas tous. On en connaît certains. Les associations nationales plutôt bien. On a toujours souvent tendance à voir dans nos testaments les mêmes bénéficiaires, donc les mêmes grandes associations. Musique Je pense que malgré toutes les difficultés de la crise économique, il faut continuer à aller dans ce sens-là. Si la fiscalité devenait pénalisante pour les dons et les lègues, ce serait véritablement une catastrophe, puisque ça les remettrait, ça pourrait éventuellement les remettre en cause. Et ce serait vraiment une catastrophe pour un certain nombre d'activités en France qui pourraient disparaître. Musique Quand les personnes sont indécises ou demandent conseil parce qu'elles ne savent pas du tout à qui léguer, simplement indiquer qu'il est possible de léguer à une association. Le monde associatif a besoin qu'on l'aide et c'est vrai que les notaires se doivent, à mon sens, d'inciter quelquefois leurs clients, surtout s'ils n'ont pas d'héritier direct à transmettre leurs biens. Musique Suite à la signature des deux chartes, il y a vraiment eu un énorme travail en commun entre France Générosité, le monde associatif, le notariat pour la mise en place des dons et les lègues. Ça porte ses fruits. Je crois qu'il faut continuer à travailler ensemble, à communiquer ensemble. Musique 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 Musique